Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons voir le sujet suivant Est-ce que le zèbre peut surinterpréter les choses ? Alors je pense que dans choses il y a aussi relationnel, donc ne m'en veuillez pas si dans le mot chose qui est un mot complètement débile passe partout on va dire, je mets aussi tout ce qui est relationnel, vous allez comprendre pourquoi parce que je pense que c'est comme ça que je vais mieux répondre à cette question qui m'a été posée donc je remercie toutes les personnes qui m'envoient des questions et ça me permet du coup de continuer les vidéos, d'avoir des idées de voir aussi ce que vous souhaitez avoir en vidéo comme sujet et donc tout ça me permet de faire un travail je pense plus précis donc j'espère que tout ça vous est utile en tout cas Donc oui le zèbre peut surinterpréter certaines choses, alors comment ça se fait effectivement ? Alors le zèbre il faut savoir qu'il est extrêmement lucide, il va récolter toute une série d'infos sur la personne en question c'est la personne qui est en face de lui, sur son environnement, sur tout ce qui est dans son environnement tout ce qui est fonctionnel ou même dysfonctionnel, donc il va voir ce qui est dysfonctionnel très fortement il peut réagir très intensément, aussi on le sait le zèbre est quelqu'un de passionné, de très engagé, quelqu'un de très énergique quelqu'un qui peut parfois aussi être un leader quand il sait où il va il peut mener avec lui des troupes entières quand il est éclairé sur ce qu'il doit faire à ce moment là qu'il n'a pas le moindre doute, les autres vont croire en cette assurance qui souvent est une assurance temporaire qui est une assurance liée parfois à un domaine précis ou une situation précise mais malgré tout le zèbre est quelqu'un qui peut effectivement mobiliser aussi les affects des autres mobiliser dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme donc on le sait tous, le zèbre peut effectivement être pris pour cible à l'école et subir du harcèlement donc scolaire dans ce cas là, ou bien du harcèlement dans le cadre du milieu social ou bien du harcèlement au niveau de la famille parce que c'est un enfant qui n'est pas comme les autres les parents voulaient peut-être un enfant comme les autres qui leur ressemble et cet enfant ne ressemble pas parce qu'il est zèbre, peut-être que c'était les grands-parents qui étaient zèbres et pas les parents et donc du coup, et bien on a du mal effectivement à s'adapter à cet enfant qui mobilise les affects alors effectivement c'est important que le zèbre mobilise tous ces affects là, pardon et donc que lui comprenne aussi qu'il n'est pas nécessairement responsable de tout son fonctionnement et son fonctionnement, il n'est pas responsable, il n'a pas choisi à la base je veux être zèbre ou pas, il n'a pas choisi ça, il est ou il ne l'est pas et en fonction de ça l'enfant, il doit gérer sa situation en fonction de ce qu'il est au niveau de sa personnalité alors gérer la situation, c'est vite dit, c'est plutôt essayer de s'accepter le mieux possible comme on est et accepter le mieux possible sa situation et prendre les éventuelles possibilités de son mieux pour en faire quelque chose de plus, pour se développer, pour développer son potentiel pour aller vers quelque chose qui est plus soi, dans lequel on est plus épanoui alors faire ça, ça veut dire aussi essayer de briser des barrières, des barrières des autres donc parfois entrer en conflit avec d'autres personnes ce sont souvent des conflits de valeurs donc c'est à dire que vous allez mettre à mal les valeurs de vos parents parce que vous fonctionnez différemment et c'est tout à fait normal qu'il y ait des frictions ce serait anormal l'inverse en fait mais malgré tout, ce chemin là est un bon chemin et donc forcément le zèvre va interpréter les choses souvent il interprète très bien mais à partir du moment où beaucoup d'affects chez le zèvre sont mobilisés il va surinterpréter les choses ça veut dire que s'il va sentir de la haine chez quelqu'un ou en tout cas du rejet il va potentiellement surinterpréter les choses en se disant si l'autre rigole il va rire de moi alors qu'en fait pas nécessairement à chaque fois l'autre rigole contre ce zèvre là donc je disais donc qu'effectivement un zèvre peut interpréter les choses, surinterpréter les choses donc c'est à dire que dès que ses sentiments sont engagés dans une situation que ce soit des sentiments positifs ou négatifs d'ailleurs ça peut être la peur simplement d'être rejeté et bien évidemment il va surinterpréter les choses il va éventuellement attribuer de mauvaises intentions beaucoup plus que ce que n'a l'entourage en réalité alors évidemment dans l'amour aussi le zèvre peut surinterpréter les choses dans le sens où il va lire aussi l'autre en fonction de ce qu'il a vécu lui et il risque aussi de trop interpréter le fait que si l'autre est zèvre aussi forcément l'autre va vivre de la même façon ces choses là que lui c'est pas toujours vrai donc attention d'aller trop loin et il y a aussi la peur de ses propres sentiments qui va jouer donc c'est à dire un zèvre qui a beaucoup de sentiments je parle de sentiments amoureux à ce niveau là plutôt de relationnel, plutôt d'amitié ou bien de relation de couple à ce moment là bien forcément on va surinterpréter les choses parce qu'on va éventuellement interpréter le fait que l'autre ne donne pas de rendez-vous assez vite ou ne soit pas assez présent etc on va l'interpréter comme étant de toute façon il ne m'aime pas cet autre me rejette et souvent cette interprétation là qui est trop, trop enfin qui se fait trop justement, qui va trop loin c'est souvent lié à des peurs, à des blessures qui sont là enfouies ou peut-être pas du tout enfouies vous pouvez tout à fait être conscient d'avoir peur du rejet et donc du coup si jamais vous tombez amoureux de quelqu'un vous allez fuir, vous allez vous mettre en stand-by quelque part au niveau de vos sentiments vous allez essayer de faire diminuer ses sentiments en vous disant mais non c'est pas une bonne personne, arrête de te faire des films etc alors qu'en réalité cette personne là n'a rien fait c'est simplement vos peurs qui sont là à l'oeuvre, qui s'expriment et donc faut bien faire la distinction effectivement entre une interprétation des événements, des infos le zèbre recueille pas mal d'informations et donc effectivement souvent ce qu'il interprète est correct souvent il est dans le juste, il est dans le vrai même ce qui n'est pas été dit il le perçoit quand même donc c'est quelqu'un qui vraiment sait scanner les autres sait scanner l'environnement, sait découvrir pas mal de contenu dans quelque chose où les autres n'auraient pas nécessairement vu quelque chose de significatif donc le zèbre est effectivement capable d'interpréter énormément de choses mais il est aussi capable de surévaluer ces choses là ces infos là en fonction de ses sentiments s'il est amoureux, qu'il a peur d'être amoureux il est probable qu'il va se dire mais l'autre ne me respectera pas l'autre ne sera pas présent suffisamment l'autre ne fera pas ce que moi je veux donc je vais à nouveau être blessé et donc pour ne pas être blessé il va prendre la fuite c'est une possibilité en tout cas et c'est aussi pour ça qu'il y a des problèmes sociaux généralement même face à d'autres zèbres même face à des personnes bienveillantes parfois le zèbre se referme parfois le zèbre ne va pas dans la relation et parfois il a tout à fait raison aussi donc attention non plus de ne pas en faire une généralité et de dire ok si je me referme c'est forcément que j'ai eu des peurs et donc je dois quand même aller vers cette relation pas du tout parfois effectivement vous avez détecté quelque chose de négatif dans cette relation et c'est ça qui est difficile c'est faire la distinction entre quelque chose que vous avez interprété comme un faux qui est correct et quelque chose qui est de l'ordre de la peur quelque chose de l'ordre de l'anxiété de la blessure où effectivement vous vous dites mais il vaut peut-être mieux pas essayer ou aller plus loin parce qu'il y a quelque chose de de malsain etc alors qu'en réalité pas du tout c'est plutôt vous qui avez peur d'être rejeté du fait de votre histoire donc voilà parfois justement on se laisse attraper par un pervers merci quelqu'un de manipulateur quelqu'un de pas bon pour nous parce que justement on a une blessure et on se dit mais non c'est mes peurs qui parlent c'est la peur du rejet que j'ai qui va s'exprimer et donc je dois quand même laisser des chances à ces personnes sauf que là c'est pas du tout la peur du rejet ou etc qui devrait être interprétée dans vos sensations parce que rappelons-le ce sont quand même les mêmes émotions les mêmes sensations et c'est ça que c'est difficile de faire la distinction entre les deux c'est même une des choses les plus compliquées alors suivez bien votre intuition effectivement mais si votre intuition vous dit de ne pas aller là-bas et qu'il y a une petite voix qui le répète c'est peut-être pas que ça parle de vos peurs c'est peut-être aussi que vous êtes en contact avec une mauvaise personne ou avec une personne qui n'est de toute façon pas bienveillante et ça, ça suffit pour ne pas aller vers cette personne-là tout simplement donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclairer les choses en tout cas aura permis de mettre en lumière le fonctionnement du zèbre donc effectivement c'est pas évident de faire la distinction entre intuition et ses peurs et c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler ses blessures pour en avoir le moins possible en tout cas pour les cicatriser le mieux possible c'est ce que nous faisons nous les psy donc pour justement permettre que quand vous ayez ces intuitions qui parlent vous savez que c'est votre intuition et vous savez sur quel pied danser vous savez que ce ne sont pas vos sentiments qui sont à l'oeuvre là ou peut-être vous savez que ce sont vos peurs ce sont vos sentiments ce sont vos appréhensions qui font que vous n'avez pas envie d'aller vers telle personne alors que c'est une bonne personne voilà je vous embrasse très fort je vous aime très fort surtout prenez bien soin de vous prenez bien soin aussi de vos relations n'hésitez pas à aller vers les autres si ce sont des personnes comme vous bienveillantes etc ce serait dommage de louper ça quand même il vaut parfois peut-être mieux tomber mal moi je pense que à partir du moment où vous connaissez la perversité narcissique vous allez vous retirer de toute façon à temps pour ne pas trop souffrir c'est pas possible de ne pas souffrir du tout mais en tout cas c'est mieux que de louper quelqu'un qui serait zèbre avec lequel vous pourriez réellement créer une super relation et on le sait les relations entre zèbres peuvent durer des années des années des années et des années elles sont vraiment increvables à ce niveau là et ça c'est une très bonne chose je pense et c'est aussi quelque chose qui peut vous consoler en attendant parce que si vous n'avez pas trouvé ce type de relation pour l'instant dites vous qu'une fois que vous l'aurez trouvé ça vaut vraiment la peine de les chercher parce qu'une fois que vous les tiendrez que vous les aurez trouvés à ce moment là ça va changer votre vie et vraiment vous allez vivre de chouettes aventures de belles aventures et vraiment vraiment ça en vaut la peine je vous le répète ne vous renfermez pas ne désespérez pas essayez de vous consoler vraiment en vous disant qu'une fois que ce sera bon ce sera vraiment bon voilà je vous embrasse très fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous prenez soin de vos relations n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez ne manquer aucune vidéo n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner si vous pensez que ça peut être utile et n'hésitez pas non plus à me demander d'autres sujets de vidéos voilà je vous embrasse très fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous on se retrouve très vite dans d'autres vidéos à ciao bye bye et